Bonjour Alexa Moutier, vous travaillez pour la société Fonction Support qui propose des prestations opérationnelles en achat, marketing, ressources humaines et finances et vous êtes responsable du pôle achat. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre épanouissement en TPE ? Très bien, bonjour. Comme vous l'avez dit, je travaille actuellement pour la société Fonction Support dans laquelle je suis responsable des achats. Mais avant cela, je n'étais pas du tout destinée d'une part aux achats et d'autre part à une TPE locale, puisque j'ai fait une formation en marketing, communication initialement dans le secteur textile. Donc j'étais à Paris. Au fil de mes expériences et notamment de stages et d'emplois que j'ai eu pendant ces trois années d'études post-bac, j'ai découvert le métier de la gestion de la relation de fournisseurs et notamment via la coordination de production, approvisionnement et des logiques achats, qui ont ouvert le champ de ces compétences-là en me disant que dans ce que pouvait proposer une entreprise, la partie achat me plaisait par sa diversité, les interlocuteurs, l'interaction aussi avec les personnes en interne et le relationnel à gérer envers l'externe de l'entreprise. Donc suite à ces trois années d'études, j'ai décidé en fait de faire un master, cette fois généraliste, en achat, donc qui m'a amenée à revenir dans la région. Pendant ce master, j'ai travaillé en alternance et pendant mes stages d'entreprise, j'ai continué dans le textile, mais cette fois essentiellement sur les parties achats, approvisionnement. À l'issue, j'ai travaillé chez Rossignol, qui m'a embauchée suite à mon diplôme, où j'étais en charge des achats textiles pendant plus de deux ans. Et j'avais rencontré à la période de mes études les deux dirigeants actuels de fonction support, qui me parlaient de leur projet depuis un moment, et notamment de la dimension achat pour laquelle ils souhaitaient que je prenne en charge le pôle de service. Donc on a construit cette aventure-là ensemble, initialement un choix difficile entre guillemets à faire oui et non, mais on a décidé de partir d'un groupe comme Rossignol, où on a pas mal d'assises, où l'ambiance est plutôt sympa et le travail a été agréable, pour se lancer dans une aventure plus entrepreneuriale. Et cette fois où tout était à construire, rien n'existait, notre métier en tant que prestataire de service sur ces fonctions-là est quand même nouveau, même si on voit l'émergence de ces fonctions-là dans des sociétés qui existent déjà. Et donc se lancer dans cette aventure, on était quatre, on travaillait ensemble dans le bureau de l'un des dirigeants chez lui, donc c'était un grand changement. Mais on a tout construit ensemble et aujourd'hui on sait pourquoi on a fait ça, puisqu'on est 17 actuellement. On a une agence à Lyon, une agence à Grenoble, Grenoble qui est l'agence historique, et l'objectif est de développer des modèles similaires à celui de Grenoble, c'est-à-dire environ une dizaine de consultants sur des bassins économiques similaires à celui de Grenoble, voire un peu plus gros, par exemple Lyon, et de développer ça sur l'ensemble du territoire. On a donc, sur le métier à proprement dit, mon métier en tant que responsable de pôle, on réalise, alors déjà chez nous, pour savoir prestations de services, on a dit prestations opérationnelles dans les fonctions que vous avez citées, on a différents formats par lesquels on intervient dans les entreprises à travers notre société, à savoir, ça peut être des projets très ponctuels, type faire un bilan social en RH, conduire un audit achat pour voir comment la société s'organise et dans quelle mesure est-ce qu'elle pilote sa fonction achat. Ça peut être également des projets de professionnalisation, donc là vraiment, on arrive dans une société dans laquelle la fonction achat est déjà existante, et nous on les aide à passer une marche en termes de maturité, donc se réorganiser, potentiellement leur faire prendre en compte de nouvelles activités qu'ils ne prennent pas, type évaluation fournisseur, sourcing, développer des logiques de sourcing, mettre en place des remises en question de leur panel fournisseur, etc. Et là, on est plutôt dans de la construction, de l'accompagnement à changer leurs habitudes de travail et à gagner en performance. Et dernier format sous lequel on intervient, qui s'appelle l'assistance opérationnelle, là c'est vraiment prendre en charge des activités achats, une société vient nous voir et nous dit, moi j'ai besoin de revoir tous mes achats en production, j'ai pas le temps, mais les ressources en interne ne sont pas du tout câblées pour faire ça, prenez en charge ces chantiers-là. Donc on va mener des consultations pour revoir leurs achats de transport, leurs achats d'assurance locaux, ça peut être aussi des achats beaucoup plus techniques, où on va faire du redesign to cost avec les équipes bureau d'études, méthode, etc. Et donc dans ces trois formats-là, on intervient auprès de tout type d'entreprise. Donc je suis dans une TPE actuellement, on est 17, par contre j'interviens dans des sociétés dans lesquelles il y a des services achats de 10 personnes, qui ont entre 20 et 200 salariés, voire même plus gros, puisque quand on est sur de l'assistance opérationnelle, pour prendre en charge des activités achats plus opérationnelles, on travaille par exemple avec Bayer à Lyon, donc groupe mondial avec plus de 10 000 employés à son actif au niveau international. Donc on travaille vraiment avec tout type de clients et dans tout secteur. On ne veut surtout pas se restreindre, ça fait partie de la diversité de nos métiers, et ça fait partie de l'attractivité aussi pour les personnes qui travaillent avec nous, de savoir qu'elles peuvent travailler autant avec une société de 20 personnes qui travaille dans le recyclage plastique, qu'avec une société de 70 qui est dans la mécanique industrielle de haute précision, ou encore une société de services qui a un réseau de franchise à travers tout le pays. Donc c'est très divers en termes de missions, comme on a dit, projets, professionnalisation, assistance opérationnelle, et en termes de lieux dans lesquels on intervient, et du coup d'équipes auprès de qui on travaille, puisqu'on a notre noyau dur, notre société, dans laquelle on mène aussi des chantiers en interne, on a des projets qui nous sont confiés justement pour qu'on ait un lien d'appartenance à Fonction Support, qu'on se sent investi d'une mission pour Fonction Support, mais en parallèle on mène des projets structurants plus ou moins auprès de plein d'équipes et plein d'entreprises différentes. Donc changement d'environnement, ça demande beaucoup d'adaptabilité, ça demande d'avoir une organisation et la prise en compte d'un rythme qui peut être très changeant. Une semaine, on peut être pendant deux jours chez un client, trois jours chez un autre, ou un jour au bureau, deux jours chez deux clients différents, c'est vraiment assez changeant, et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, on n'a pas de routine. On n'a pas de routine sur les projets qui reviennent, puisque chaque entreprise est différente, et à chaque fois il faut qu'on s'immerge très rapidement dans son environnement, sa culture, sa façon de travailler. Pas de routine avec les gens avec lesquels on travaille, on a notre équipe cœur, et puis après on a toutes les personnes qui participent au projet dans les différentes sociétés. Et pas de routine sur les missions en elles-mêmes, parce qu'on peut très bien faire un audit en début de semaine, et une consultation fournisseur en fin de semaine pour une autre entreprise. Dans mon poste à proprement dit, j'ai commencé par ce premier volet que je vous ai expliqué, qui est la conduite de prestations. Et puis au fur et à mesure que notre société a grandi, on a recruté de nouveaux consultants opérationnels en achat, dont je suis aujourd'hui manager. Et donc ça, c'est un volet important de mon travail au quotidien, environ un tiers de mon temps, et du management des équipes qui réalisent des prestations. Donc par management, c'est management hiérarchique, comme on peut l'entendre au sens commun, et aussi la force de nos prestations, c'est le suivi de projet qu'on fait, puisqu'une personne qui est en projet dans une entreprise n'est jamais seule sur son projet. Elle réfère justement systématiquement à son manager direct pour faire du suivi de prestations, qui permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, pas se faire prendre dans le quotidien, comme ça peut être le cas par nos clients. prendre du recul, avoir un autre avis, avancer plus rapidement dans ses réflexions, et avoir cet effet miroir qui est indispensable pour mener à bien les projets. C'est quelque chose de très important, le suivi de prestations chez nous, parce que ça permet de donner de la visibilité à nos clients. Ils savent, quand on va en prestations, qu'ils n'ont pas seulement la personne qui est devant eux, mais ils ont une équipe derrière, et que s'il y a des problématiques qui touchent la communication pour promouvoir par exemple les achats dans une société, on va avoir des interactions avec des personnes chez nous du marketing qui vont nous aider à construire la meilleure solution pour le projet. Et ça permet aussi de s'assurer qu'on a déterminé des objectifs, on s'est donné des grandes lignes et des jalons à passer pour atteindre ces objectifs-là. Et le suivi de projet fait en sorte qu'on passe chacune de ces étapes, où s'il y a des dérives, on arrive à les canaliser dès le départ. On n'arrive jamais à la fin d'un projet en se disant qu'en fait, il nous faut encore le double de temps de ce qu'on vient de passer parce qu'on n'a pas réussi à faire en temps et en heure ce qu'on avait prévu. S'il y a une dérive, on le sait, dès les premières réunions de suivi, donc en quelques semaines, on arrive à voir que ça nécessite plus ou moins de temps. Et dernier volet de mon métier, mais je pense que ce n'est pas forcément l'objet. Là, c'est vraiment le développement commercial de la structure. Et donc chaque responsable de pôle chez nous est investi de ses trois missions, à savoir conduite de prestation, management des consultants et développement de la structure. Très bien. Merci beaucoup Alexia. Merci à vous.